Coucou les filles, alors voilà aujourd'hui j'ai fait en fait mon make-up du jour qui est dans les tons très nude et assez rapide, très simple, très nude et plutôt rapide. Alors si ça vous intéresse de voir comment j'ai procédé, je vous propose de regarder la vidéo qui suit. Moi je vous dis à très 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 bientôt, bye bye ! Donc pour commencer je vais mettre mon fond de teint. J'utilise le photo finish liquide de Catrice, le 18 heures, qui pour l'instant me convient très bien. J'en mets pas beaucoup, un petit peu sur le dos de ma main. Je tapote comme ceci et... Oups ! Et donc je fais des petits mouvements auditifs, ça ne change pas. Après si vous voulez voir des vidéos sur le teint, j'en ai fait d'autres. Si je trouve comment on met les liens sur cette vidéo. Je vous mettrai un lien ici quelque part. Voilà. Ensuite, avec un petit pinceau plat de teint aussi, je vais venir mettre mon correcteur un qui j'en ai besoin. Donc je procède de la même manière. J'en mets une petite goutte sur le dos de ma main. Je vais en mettre là où j'en ai besoin. Donc ici c'est le correcteur. Alors je rappelle qu'ici c'est vraiment une vidéo rapide. Enfin un maquillage plutôt rapide. Excusez-moi. Alors j'espère qu'on aura très rapidement du sol. Parce que les lumières artificielles pour les vidéos, c'est vraiment pas le top. Ensuite, je fixe le tout avec la poudre translucide fine de chez Catrice. Ouah, super. J'ai fixé tout en en mettant en moitié sur moi, mais bon, heureusement. J'ai fixé tout en fait. Donc, j'en ai mis en quelque part. Voilà, ensuite, je vais mettre ma base à paupières. Ma base à paupières. Pour l'instant, j'utilise la base à paupières de chez LF, couleur nature, à la couleur neutre. Et ensuite, pour ce maquillage, je vais utiliser la palette Peter Nutt de chez EF. Qui va pouvoir me faire faire un très très joli nude. Alors, je vais prendre un pinceau plat et appliquer la couleur or, légèrement pêche, qui est ici, sur toute ma paupière mobile et jusque dans le creux. Je ne sais pas du tout si vous allez voir quoi que ce soit à la caméra. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, on est en lumière artificielle totale. Et que ma caméra ne prend pas spécialement bien les couleurs. Je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Voilà, jusque dans le creux. Pareil pour l'autre. J'essaye de faire le moins possible de coupures, pour que vous ayez vraiment un temps réel. Ensuite, petit pinceau plat, légèrement courbé. Et je vais venir chercher la matière, la brun, enfin c'est la couleur taupe, le plus clair. Il y en a deux et je vais prendre le plus clair. Et je viens le mettre dans mon creux. Sans aller jusque dans le coin interne. Attention, on chute, celui-ci chute assez facilement. C'est une palette naturelle, enfin nude. Et on va venir le mettre juste en dessous de son sourcil. Ensuite, avec un pinceau estompeur. On va venir chercher la matière la plus foncée, qui est ici. Donc c'est un brun. Et on va venir vraiment le déposer. Dans le creux externe. Dans l'estompeur. On l'étire légèrement. Vers le coin interne. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc mes sourcils étant faites. Je vais maintenant appliquer mon eyeliner. Avec donc mon pinceau fin. Merci. Au vin. Merci. Merci. Alors, je vais faire mon ras de cils inférieur, je vais m'arrêter à la moitié, vraiment pour agrandir mon regard, voilà, et bien entendu, je fais pareil de l'autre côté. Donc, une fois son mascara terminé, pardon, une fois l'application de son mascara terminée, on va appliquer un rouge à lèvres, alors moi ici, je vais utiliser un rouge à lèvres, si j'arrive à le trouver, voilà, de chez ELF. Alors, sa couleur, c'est le séductive, et alors au niveau de la couleur, c'est un petit peu difficile à vous expliquer, je vais l'appliquer et il tire un petit peu sur le corail, très léger. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Je ne sais pas du tout le rendu que ça va faire, mon maquillage du jour est plutôt rapide et terminé. J'espère qu'il vous a plu, je vous espπει que vous allez me laisser tous vos commentaires Toutes pour vous, beaucoup de сказать si la critique est constructive ne peut être que bonne. donc voilà, je vous dis moi en tout cas à très 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 bientôt, bye bye passe un bon week-end